tout ce qui se passe en soi est un mécanisme qui est tout le temps en mouvement ce mécanisme c'est celui de la psyché la psyché c'est quoi ben ce sont nos envies et nos déboires nos peines nos peurs nos angoisses nos stress et tout ça arrive parce que nous sommes confrontés à des événements et ces événements au lieu de les accueillir alors on les subit on les subit parce que on n'a pas l'énergie nécessaire pour prendre ces choses comme elles sont donc ces choses ces événements ces situations impacte nos vies tout ce qui se passe parce que tout ce qui se passe autour de soi c'est le résultat de ce qui est en soi en fait et il y a des choses en soi que l'on ne veut pas voir c'est à dire quand il y a le regard de l'autre on ne veut pas voir ce que l'autre voit en soi donc on se cache on cache des choses que on ne veut pas être un sujet de jugement pour les autres donc on s'habille d'une image favorable à l'opinion favorable à tout ce que les gens attendent de soi donc ça fait que nous voulons faire plaisir au regard qui sera un regard bienveillant envers ce que tu prends mais ce regard que tu envoies que tu donnes pour que les gens puissent vous voir ce sont les images que tu te fais de toi et tu te caches des images parce que tu as peur d'être jugé pour ce que tu es vraiment et ce que tu es n'est pas conforme à une norme établie que tout le monde proclame que tu dois arriver la norme établie est proclamée par la volonté collective et si tu n'es pas selon la volonté collective alors tous les regards de la déconformisme des conformistes vont te impacter et tu auras envie de te réfugier et cette cette envie de se réfugier c'est justement se créer une image de soi pour être conforme à ce que la norme attend dire dans ce système nous vivons ce que on doit vivre mais en fait on ne vit pas ce qu'il y a à vivre c'est pour ça il y a beaucoup de problèmes à l'intérieur de soi toutes ces émotions qui viennent d'instant en instant ce sont des préparatifs pour pouvoir se pallier à faire en sorte qu'on puisse paraître et qu'on puisse ne pas être vulnérable à ce qu'on est vraiment parce que ce que tu es vraiment par rapport à ce monde ce monde va le détruire parce que tout est basé sur l'attente sur l'acquisition sur l'intérêt alors ce que tu es vraiment n'est pas ça n'est pas un intérêt il ne veut rien il n'attend rien il ne demande rien c'est la vraie nature de l'être humain pourtant pour exister dans ce monde pour être reconnu il faut être comme tout le monde donc il faut aimer à condition que il faut poursuivre son désir il faut avoir de l'ambition pour réussir et tout ça mène à la déchéance vraiment de ton ton mouvement intérieur le mouvement intérieur est chaotique parce que il fait tu veux être ce que tu n'es pas et donc ça crée un conflit en toi et nous passons à travers l'existence à faire ça à ne pas être vrai envers soi même on se raconte des histoires pour que les autres puissent nous accueillir dans le monde conforme une norme établie qui est régie par nous tous en fait par nos peurs la peur de ne pas être comme le monde aimerait te voir donc ça fait que le monde entier vit dans une fausseté on se croise on se rencontre sans vraiment se rencontrer parce que on rencontre ce que l'on aimerait voir on rencontre l'image de l'autre et on se compare les uns les autres et c'est là toute la difficulté de cette vie qu'on a parce que quand on vit à se comparer les uns les autres alors automatiquement il y a une division et toutes tes pensées sont comme ça dans la division les pensées que tu as que tout ce que tu véhicules est une fragmentation de toutes les choses que tu as comparé de toutes les choses que tu as établi comme étant bon ou pas bon donc tout ce qui t'entoure est sujet à division à un intérêt ou pas d'intérêt et on vit comme ça parce que justement cette peur de ne d'être vraiment soi même n'est pas reconnu n'est pas quelque chose qui est accueilli donc on est tous blessés à un moment ou un autre dans notre vie parce que ce que l'on est n'est pas accepté tu vois quand tu as 10 sur 20 et que la personne à côté de toi elle a 20 sur 20 et que la maîtresse te dit mais pourquoi tu n'es pas comme elle elle a réussi et toi tu n'as pas réussi alors tu es blessé tu es blessé parce que tu n'es pas apprécié en tant que ce que tu es tu apprécié en tant que ce que tu devrais être et c'est comme ça qu'on regarde les gens autour de nous on regarde plus le ce que la personne elle est on regarde l'étiquette qu'elle projette c'est à dire il a eu 10 sur 20 l'autre là bas c'est un américain l'autre là bas c'est quelqu'un de bien l'autre là bas c'est quelqu'un de mal là bas c'est un mendiant l'autre là bas c'est un riche on compare on compare tout le temps pour en sorte se donner à une valeur dans la comparaison et quand on compare alors on prend de la comparaison une attitude à atteindre ce qu'il y a dans la valorisation qui est comparé si tu vois deux personnes une qui est miss réunion et l'autre qui est miss sans être sans avoir là les valeurs la 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 valorisation qu'on lui donne de la beauté alors tu vas préférer aller vers celle qui a la beauté parce que tout notre notre conditionnement a fait en sorte que la beauté est devenu quelque chose d'important on a prôné la beauté on apprôné comment les choses devraient être dans les magazines dont tout ça on te montre là la chose idéale en fait et comme toutes ces choses idéales sont propagandisées dans tous les médias tout ce qu'on entend tout ce qu'on voit alors on fait la comparaison et on préfère avoir ce qui est valorisant valoriser et on met l'autre de côté ça fait qu'il ya une division entre celui qui est apprécié et celui qui n'est pas apprécié pour sa juste valeur mais dans l'univers tu vois il ya rien qui est séparé de cette manière tout est un seul ensemble et on ne peut pas dissocier les ce qui est bon et ce qui est pas bon la jolie fleur de la fleur qui est moins enchantresse tu vois tout est un seul ensemble qui se meut pour exister pour ce qu'ils sont mais pas pour être pour devenir quelqu'un qui puisse se pavaner pavaner être mieux que l'autre parce que tout ça c'est de la futilité c'est de la vanité on est jeune un temps et puis on vieillit donc tu vois c'est ce n'est pas quelque chose qui est profond c'est quelque chose qui est superficiel la beauté c'est superficiel certes c'est bien d'être beau mais c'est superficiel et si tu prends en compte si tu t'attaches à cette beauté alors tu vas créer justement de la division entre ce qui ce qui existe et ce qui n'existe pas c'est à dire tu veux avoir les bienfaits de ce à quoi tu as divisé tu as comparé tu trouves dans la comparaison quelque chose de valorisant et c'est cette valeur que tu veux avoir et nous vivons ainsi comme ça donc nous préférons être riche plutôt que pauvre nous plus nous préférons recevoir d'amour que de donner de l'amour c'est plus facile c'est moins compliqué parce que c'est tellement facile de recevoir et puis de prendre l'énergie de l'autre pour pouvoir te donner du bon temps mais là encore on divise entre celui qui donne et celui qui prend parce que au bout de moment celui qui prend il a besoin aussi de de répit il ne peut pas vivre la vie que tu veux et vivre pour quelqu'un d'autre il doit vivre sa vie et chacun devront être libre et ne pas être dépendant de personne et c'est là qu'il y a l'union quand il n'y a plus personne qui est dépendant de l'énergie que l'autre pourvoi et donc toute cette mascarade dans cette société de comparer de critiquer de toujours avoir mieux de de d'avoir quelque chose qui valorise la personne l'image que tu te donnes pour paraître tout ça crée la division et dans cette division au bout de tout ça de toute cette division et ben il y a la la mésentente la méfiance et finalement il y a les guerres qui se propagent parce que toutes les rumeurs qu'il ya dans la critique et tout ça ça crée les guerres ça crée quelqu'un qui va vouloir se défendre quelqu'un qui va ne pas accepter que ce qu'il est est rejeté et donc quand on est comme ça et ben tout la société fait en sorte que la la rivalité est dominante mais imagine que tu n'es pas blessé comment faire en sorte de ne pas être blessé par un monde qui te critique qui te demande d'être ce que tu n'es pas est-ce que tu peux accepter ce que tu es si tu as eu 10 sur 20 et que tu as fait comme ça est ce que tu peux accepter ça et accepter ce que tu es à ce moment là et vivre avec et ne pas te sentir blessé parce que tu n'es pas reconnu parce que la reconnaissance de l'autre te donne de la valeur elle te donne une posture où tu t'élèves un peu sur ton pied d'estal pour paraître comme celui qui est qui a réussi qui est au dessus du lot commun et tu vois là dedans il n'y a pas l'humilité de celui qui ne crée pas la division et pour ne pas créer cette division il faut que tu restes simple accepter ce que tu es à ce moment là et tout ce que tu vis le vivre avec beaucoup de joie que ce soit un moment qui n'est pas convenable pour les autres ou bien pour toi alors que tu ne t'inquiète pas de comment tu vas devoir te présenter devant les autres alors tu as un esprit libre et joyeux c'est la tracasserie de vouloir plaire qui fait que nous perdons la joie de vivre parce que la joie de vivre vient de celui qui est libre de toute attente de toute demande de toute étiquette il est juste ce qu'il est et il a accepté alors pouvons nous accepter ce que nous sommes vraiment accepter de voir qui nous sommes en fait ce que tu es toi et ce que je suis moi c'est un état de l'être humain qui a été qui a évolué depuis des millions d'années toute la psyché qui se meut comme ça à l'intérieur de soi c'est quelque chose qui appartient à l'humanité et que nous avons tous hérité de la race humaine là-dedans il y a la race animale qui a été qui a été hérité aussi et cette race animale c'est le désir l'instinct la violence et tout ça nous l'avons en nous et si on peut accepter ce que l'on est sans comparer sans dire c'est bien ou c'est pas bien alors peut-être que là de par cette acceptation de ce que l'on est alors peut-être qu'on pourra changer la donne parce que si tu ne vois pas ce qui se passe vraiment tu ne pourras pas non plus prendre conscience de de l'état qui n'est pas qui n'est pas à la norme de la vie qui n'est pas en ordre tu ne vas pas voir le désordre qui se joue en toi parce que ce désordre qui se joue il doit être mis en ordre mais pour mettre en ordre il faut que tu voies le désordre donc s'accepter c'est de voir le désordre qui se joue en soi et ne pas se critiquer ne pas dire que c'est bien ou c'est pas bien mais accepter de regarder chose que bien souvent on refuse de regarder on renie ce que l'on est si quelqu'un te dit que tu es égoïste et que tu n'as pas envie que il voit ça alors tu vas faire semblant d'être bon mais égoïste on est tous égoïste le problème c'est de ne pas c'est pas d'être égoïste ou pas égoïste le problème c'est de ne pas voir que tu es égoïste et que tu fais quelque chose que tu joues un rôle qui qui embête tout le monde mais que tu ne sais pas même je ne sais même pas toi même que tu es en train d'embêter tout le monde donc c'est pas grave d'être égoïste mais c'est juste d'accepter et de voir comment le mouvement de la psyché fonctionne et quand tu vois le mouvement de la psyché qui fonctionne celui qui prend témoignage de tout ce fonctionnement incongru désordonné alors le fait de voir le fait de d'accepter de voir ce qui se joue et bien te permet de mettre de l'ordre et alors le conflit s'en va la rivalité entre les uns et les autres s'en va l'image de soi n'a plus lieu d'être puisque tu as accepté d'être ce que tu es et alors il n'y a plus la division en toi se joue une harmonie un ordre parfait où tout est rétabli dans la posture où elle est il n'y a pas de comparaison il n'y a pas de comparaison entre ce qui est ce que j'aime chez moi ou ce que je n'aime pas chez moi chez moi il n'y a pas de division et ça ne peut pas être divisé si c'est divisé c'est que tu te leurres de vouloir faire de toi ce que tu aimerais faire ça veut dire une image de soi cette image elle n'existe pas dans les faits elle existe dans ta tête elle existe dans la demande compulsif de l'instinct bestial qui veut se faire valoir mais celui qui n'a pas besoin de se faire valoir il est juste comme il est il accepte tout et il crée autour de lui justement une atmosphère où tout le monde est accueilli et où il n'y a pas de rivalité et on a envie de s'embrasser on a envie de s'unir pour pouvoir vivre quelque chose de beau et c'est ça qui vaut la peine pour toi de te connaître d'aller voir comment marche ce fonctionnement de la psyché qui s'appelle la connaissance de soi il y a tout il y a tout il y a tout il y a tout